Haïti, bientôt, Haïti. Alors Haïti, peuple d'espérance, peuple qui a su montrer sa solidarité avec les frères africains, peuple qui a su les aider à distance, même avec des milliers de kilomètres qui les séparaient. Ils ont même su aider les Européens, les Blancs, comme les Grecs ou encore bien d'autres. Peuple Haïti, peuple sauveur du monde, mais qui pense à eux ? Qui pense à les sauver ? Personne. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se sauver tout seuls. Parce qu'ils vont réussir là où on ne les attend plus, là où ils excellent, c'est-à-dire se relever seuls, agir seuls, se libérer seuls. Certains pensent que Dieu s'aligne est mort. Certains pensent que les plus grands révolutionnaires haïtiens sont morts, ont disparu. Certains pensent peut-être que leur esprit n'est pas immortel, qu'ils errent dans une autre dimension, et qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe en ce moment. Dites-vous que vos ancêtres vous protègent, vos ancêtres veillent sur vous, et c'est de la même façon qu'un Dessaline s'est levé hier, qu'un Haïtien va se lever demain pour libérer son peuple. Parce qu'au final, j'ai la ferme conviction que l'âme d'un peuple ne meurt pas. On peut affaiblir un peuple, on peut essayer, tenter de l'annihiler, ou de le détruire, mais l'âme d'un peuple ne meurt pas. L'esprit d'un peuple vit, et survit par-delà les choses, et au-delà de toute chose. Et je suis sûr que l'âme de Dessaline, l'âme de Capo à la mort, est toujours présente, est toujours agissante, et va aider mes frères haïtiens à s'en sortir. Vous pouvez inventer tous les tremblements de terre du monde, affamer la population, la détruire, la désunir, du moins tenter de la désunir. Vous n'y parviendrez pas. Parce que Haïti est immortel, Haïti est immuable, insondable dans sa forte et incroyable spiritualité. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Haïti, bientôt.